Merci d'abord de m'avoir interpellé sur cette question parce que depuis ce matin, des agents de la mairie me disent mais il faut qu'on réponde. Ce qu'on explique et ce qui s'est passé, ça fait deux jours. Bon, c'est pas la peine. Nous sommes en politique donc les adversaires ont tendance à dire des choses qui ne sont pas. Mais voilà ce qui s'est passé. Nous sommes étonnés de l'ampleur donnée à cette affaire parce que tout simplement, nous avions un grand rassemblement de femmes, et nous avions loué les services de certains gardes de corps qui n'étaient pas les nôtres. Donc ils n'étaient pas censés connaître tout ce qui était avec nous. Donc c'est mon protocole, c'est pas mon garde de corps. Comme on le dit, c'est mon protocole à qui j'avais demandé de prendre les noms des personnes qui m'accompagnaient pour qu'on puisse les annoncer. Donc il était sorti pour chercher du papier, un BIC. C'est maintenant à son retour qu'un gros bras lui a interdit l'accès du meeting. Donc il s'est suivi d'une altercation entre eux et ils sont sortis. Maintenant, c'est la télé même qui m'a montré ce qui s'est passé, mais vous savez quand il y a altercation, tout le monde sort, surtout si c'est mon protocole. Les jeunes qui sont avec moi sortent. Et puis maintenant, je crois qu'ils ont arrangé le problème. Mon protocole, on l'a amené à la mairie d'Ali Hussal pour qu'il se calme. Et le gros bras en question, on l'a remercié. Donc les problèmes étaient réglés maintenant. Vous savez que nous sommes en politique. Et on dit que c'est les gardes-corps d'Ali Hussal et les gardes-corps d'Aïde Saoudi Aura. Non, nous, nous ne savions même pas ce qui s'est passé dehors, parce qu'on a continué notre meeting. Et mon protocole qui avait eu ce problème est revenu au meeting. C'est lui-même qui a donné le transport au journaliste qui était là-bas et au griot. Donc, il n'y avait pas de bagarre. Et ça m'a étonné quand j'ai vu TFM. Mais on sortit ça et quelqu'un m'a dit également, Walfadjide a sorti ça. Donc, il n'y avait pas de bagarre. Et quand ils disent que j'ai perdu mon égore, ça y est, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est dans l'école d'aujourd'hui. Oui, oui, ça y est là. Ça y est là, j'ai lu ça dans l'école d'aujourd'hui. C'est pourquoi depuis ce matin, j'appelle Madou, qui est mon jeune frère quand même, qui me connaît très bien, et puis qui a tous mes corps rin. Je pense qu'il allait faire comme certains journalistes que je salue vraiment de la professionnalisme, quand ils ont appris les choses, comme ils me connaissent souvent, ils m'ont appelé. Je leur ai expliqué, c'est pourquoi il n'y a que le journal Les Echos qui a mis ça dans son journal à la une. Et c'est ce qui n'est pas vrai. C'est pourquoi depuis ce matin, j'appelle Madou pour l'indexisme, mais à Venn, je n'arrive pas à nous joindre. On montre à la télé, nous surprend, évidemment, parce que ce qu'on montre en train de se battre, ce sont les jeunes qui étaient avec moi. Je leur ai dit, mais heureusement qu'il n'y avait pas d'arbre, sinon le syndrome de certaines personnalités dont on avait arrêté les fils et autres parce qu'ils étaient impliqués dans une histoire, j'aurais subi le même sort. Et le gauche, je vous le dis, depuis avril, il m'appelle pour présenter ses excuses. Il a même demandé pour venir me trouver ici, pour présenter ses excuses, pour vous montrer que c'est une chose qui devait se passer. C'est des gosses qui n'ont rien compris. C'est des gosses qu'on prenne comme des gardes-corps qui étaient devant la porte, alors qu'ils barraient des militaires responsables. Je viens, je lui dis que mes jeunes hommes, faites attention parce que ces gens-là, il faudra nous regarder avant de barrer quelqu'un. Et vous savez que c'est des jeunes qui ont le champ chaud. Je demande catégoriquement, je sais qu'il y a eu une bagarre, c'est normal entre jeunes, mais il n'y a pas eu de blessés comme on le dit. Il n'y a pas eu d'armes. Vous avez vu vous-même la télé, c'est des bras qui partaient et qui venaient. Et puis, si j'aurais compris, si c'est les leaders qui se disputaient, c'est par exemple une bagarre entre Al-Ussal et moi, ou bien entre nos militants, mais c'est entre garde-corps et chauffeurs et autres. Mais ça vraiment, je ne vois pas l'importance qu'on peut donner à cette bagarre, jusqu'à ne pas montrer notre meeting, qui s'est très bien passé, qui a amassé beaucoup de monde. Il y a eu plus de 1000 personnes, mais on n'a pas montré ce meeting. On a montré seulement la bataille entre chauffeurs, garde-corps. Mais ça vraiment, je crois que c'est... On informe, il faut informer juste. Il y a eu plus de peur que de mal. Tout ce qui était au meeting, ils sont là en bas, vous les avez vus. Et ça dont on parle, on dit qu'on lui a pris un œil. Il était là tout de suite. Je viens de l'envoyer, il va revenir. À un moment, j'ai dit, je vais voir ce qui se passe. Certains m'ont dit, si tu sors, tout le monde va te suivre, ça va être un autre problème. C'était mon chauffeur, mon chef de cabinet et les jeunes qui m'accompagnent. J'ai dit à mon chauffeur, il ne faut plus t'immiscer dans les bagarres. Parce que si aujourd'hui, il y avait problème et qu'on devait m'évacuer, où est ma voiture ? Donc toi, tu dois rester dans ta voiture, quel que soit. Et j'ai dit aux autres, il ne faut pas répondre à la provocation. Parce que ça peut être des gens intentionnés qui peuvent dire, cette cérémonie, on va la gâter. Donc qui vous provoque, ce n'est pas bien. Et puis, quand on est en politique, quand on est responsable, il faut savoir garder ses nerfs. Bon, il faudra, évidemment, quand on va en politique, les nerfs sont échauffés. Surtout quand vous êtes une des pièces maîtresses quand on vous défense l'accès du meeting, ça vous énerve. Mais je crois qu'il n'y a pas eu... Bon, c'est des choses qui sont courantes dans nos meetings. Il y a des bagarres plus graves. Non, Alou Sal s'est même levé. On l'a retenu pour lui dire « Qu'est-ce que tu vas faire ? » Il me dit « Je vais voir ce qui se passe. » On dit « Non, si vous vous levez, le meeting va être gâté. Si les personnes, ce qu'elles cherchaient, ce qu'elles cherchaient, ça va être gâté. » Mais Alou Sal a fait appeler. Je crois que vous, vous étiez là-bas comme journaliste. Vous avez entendu à la radio qu'on disait « Amenez-nous Sao. » Demandez à Sao de revenir. Sao est revenu. Il nous a présenté ses excuses. Il n'y a pas eu de problème. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas avocat. Je suis juste une enseignante. Donc je ne vais pas m'immiscer dans un problème qui est devant la justice. Je n'ai vraiment pas d'objection à dire. Je ne sais pas pourquoi on a arrêté. Pourquoi on va continuer. Qu'est-ce qui s'est passé à la CEDEA ? Je ne ferai que lire ce que vous relaterez dans la presse. Quand je regarde la lune, je vous dis que je regarde le ciel, je vous dis qu'il est noir. Qu'est-ce que vous y pouvez ? Vous ne pouvez rien du tout. Vous savez qu'il est bleu. Quelqu'un qui a été condamné à 6 ans, si mes souvenirs sont bons, qui n'est pas inscrit sur les listes électorales. Je ne parle même pas de condamnation. Mais celui qui n'est pas inscrit sur les listes, comment peut-il être candidat ? Il faut être électeur pour être candidat. Donc il faut qu'on règle d'abord le problème de son inscription sur les listes électorales. C'est après ça qu'on va parler de sa candidature. Mais on ne peut pas parler de la candidature de quelqu'un qui n'est pas encore éligible.